Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour vous un petit abatta, tout simple, on va commencer par le bas du corps, les pectorons, on va terminer avec les abdos. Mais avant de commencer, aller récupérer une chaise, moi je vais utiliser ma box jump que j'ai créé moi-même. Si vous voulez savoir comment je l'ai créé, vous pouvez me demander, je vous ferai un tuto là-dessus. Alors, comme je disais, une chaise, car nous allons avoir des dips, et également je vais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, mais ça doit être déjà fait je pense, de vous abonner en cliquant juste là ici. Très bien, vous allez voir sur la vidéo, vous allez avoir un chronomètre ici, un chronomètre spécial Tabata. Si vous le voulez, vous me l'écrivez dans le commentaire de la vidéo et je vous enverrai le lien pour l'installer, soit sur votre téléphone, soit sur votre tablette. Est-ce qu'on est parti ? Allez, on est parti. On commence tranquillement. Squat, élévation latérale. Une belle extension de hanche, à chaque fois, garde la colonne bien droite, descend bien bas, garde le rythme, garde le tempo. Soufflez bien à la montée. On est bon ! Déjà notre première équipe. La suite, ça sera des fentes alternées, sauter ou pas sauter, c'est comme tu veux. Allez, on y va. Toujours la colonne bien droite. Va chercher le sol, n'aie pas peur de descendre. Les sauts, ce n'est pas obligatoire. Tu peux rester là si tu veux. Toujours les angles droits au niveau des genoux. Je suis à son rythme. Je suis à son rythme. Je suis à son rythme. Yes, récupère un peu. Ensuite, squat jump pour la suite. Allez, on commence à être pas mal. Amortis bien la retombée. Et descends vraiment bas en squat. Avant tout, ce sont des squats. La priorité ici, c'est le squat. Ce n'est pas les sauts. Si tu n'y arrives pas, squat. Normal. Et bien, cherchez vraiment l'amplitude du mouvement. Passons aux pompes. Soit sur les genoux, soit sur la pointe de pied. Mains bien larges. Contrailles avec les abdominaux. Et pousse. Souffle à la montée. Tu peux te mettre sur les genoux, comme je t'ai dit. Dips pour la suite. C'est là où tu vas récupérer ta chaise. Ok. Colonne bien droite. Et on pousse. Plus tu vas tendre les jambes, plus ça va être difficile. Donc, c'est toi qui règles ton option. Yes. Oh, très bien. Gainage actif. Où nous allons engager un petit peu les épaules. Je me mets de face. Garde bien ta planche. Encore une fois, tu peux le faire soit sur la pointe de pied. Soit sur les genoux. Soit sur les genoux. Yes. J'espère que ça va pour vous. Et il nous reste encore deux exos. Gainage côté gauche. Gainage côté gauche. Ou vice versa. Comme tu veux. T'es chez toi, de toute façon. Veille bien à être bien aligné et remonte cette partie-là pour bien engager les obliques. L'option, tu peux plier la jambe, poser le genou. Fais attention à avoir les genoux l'un sous l'autre. Et tu changes de côté. Et on est parti pour 20 secondes. On avait un petit peu commencé avant. Assez bien haut. Inspirez bien le lombril. Gardez la contraction du centre du corps. N'oublie pas l'option. N'oublie pas l'option. Allez, reste 4 secondes. Sérieux. Yes. Très bien les amis. Et voilà pour notre petit Tabata. Donc, cette vidéo, tu peux la regarder. Tu peux faire avec moi. Et tu peux la remettre autant de fois que tu veux. Là ici, sur ce simple Tabata qui a duré quoi ? 4 minutes, il me semble, on a fait l'intégralité du corps. Donc, c'est vraiment le top. N'oublie pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et encore une fois, si ce n'est pas fait, de t'abonner. Pense au logiciel. Si tu as envie d'avoir le chrono. Il n'y a pas de soucis, tu mets un petit commentaire et c'est bon. Je te dis à bientôt. Ciao. Ciao.